Donc pour le fonçage de tarte, obligatoirement, dès le départ, vous devez partir sur des bords ici, parfaitement lisses. Hors de question d'avoir une fissure. Très bien. D'accord ? Donc vous avez tapoté gentiment votre pâte comme ça, de façon à la ramener en texture. Vous êtes d'accord ? Je fleure légèrement. Le principe va être d'abaisser, de tourner d'un huitième de tour à chaque fois. Ça c'est un quart, c'est-à-dire je mets mon pouce là et j'emmène ici. Si je veux un huitième, je recoupe en deux. C'est-à-dire je prends mon pouce là et j'emmène là. Tac. Ok. Vous avez vu que pour l'instant, je n'ai pas refleuré. Pour l'instant, je ne fleure pas. C'est important parce que souvent, vous avez tendance à trop fleurer. Et ce qui se passe, c'est qu'on assèche la pâte. Et qu'après, quand vous voulez vous resservir de la pâte pour pouvoir refoncer une autre abaisse, et bien elle est bien trop sèche. Vous avez vu que volontairement, je n'emmène pas le rouleau jusqu'au bout. Je laisse toujours un passage là et ici. Pourquoi ? Parce que de toute façon, à chaque fois que je vais tourner, le morceau que je n'ai pas abaissé là... Quel est le repère visuel qu'on vous a donné pour savoir quelle était la bonne épaisseur de pâte ? Très bien. Puis. Un peu moins. Un peu moins, tu as le droit. Ce que tu n'as pas le droit, c'est d'être au-dessus. Encore une fois, c'est un repère visuel qu'on vous donne. La pâte est bonne. Je me mets au milieu, je vois que j'ai largement assez tout autour pour pouvoir foncer. Mon fond de tarte est donc prêt. Toujours faire attention quand on pique une tarte, savoir ce qu'on va faire avec. Si on fait une tarte aux pommes, on peut piquer franchement, ce n'est pas dérangeant. Si on fait un appareil à crème prise, c'est-à-dire un appareil liquide qu'on va mettre dedans, par exemple pour faire une quiche, on va piquer délicatement. D'accord ? Parce que sinon, si je pique trop fortement, forcément, ça va faire des trous dans ma pâte et l'appareil va se barrer. D'accord ? J'ai donc mon fond de tarte. Je viens ici détailler autour. J'enlève l'excédent de pâte. Vous voyez, 3 cm autour de mon cercle. J'enlève l'excédent de pâte. D'accord ? Je retire ça. Ma pâte, je l'enroule autour de mon rouleau. Et je viens mettre, bien évidemment, les trous en dessous. Pas au-dessus. En dessous. Je centre ma pâte sur mon cercle. Puis, je la fais descendre gentiment. Vous voyez, pour l'instant, juste comme ça. Une fois que j'ai fait le tour, une fois comme ça. Je prends la pâte. Regardez. Je la déroule. Une fois qu'elle arrive au bord, ici, déroulée, avec les deux index, j'appuie pour faire un angle droit. Je redresse la pâte. Et je valide avec le pouce. D'accord ? Je recommence. Je la déroule. J'appuie. Je vois bien l'angle droit. Je redresse. Sans tirer dessus. Je redresse. Et j'appuie avec le pouce. Je tourne légèrement. Et je recommence. J'ai fait mon angle droit. Je redresse ma pâte. Et je valide avec le pouce. Ok ? Le pouce, quand vous le glissez, il faut surtout, vous voyez, ma main, elle est dans la tarte. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, c'est bien la chair, la pulpe de mon pouce qui va appuyer sur la tarte. Je ne veux pas que vous appuyez avec le bout du doigt, ici. Sinon, vous allez faire des trous dedans. Ok ? C'est vraiment avec la chair, ici. Pourquoi ? Parce que la chair, quand je vais appuyer dessus, elle va se mouler au bord du cercle. Donc, j'appuie comme ceci. D'accord ? Je reprends. Je déroule la pâte. J'appuie pour faire l'angle droit. Je redresse et je valide avec le pouce. D'accord ? Voilà. J'ai foncé tout mon bord de tarte. Maintenant, je vais mettre les deux mains dans le fond de tarte. Et avec mes deux pouces, je vais appuyer, toujours avec la pulpe de mon doigt, sur le bord de tarte. Pour bien valider, d'appuyer correctement ma patte sur le cercle. Une fois que j'ai fait le tour, je m'arrête là. Je pousse ma patte, vous voyez, sur le bord. Et avec le rouleau, un coup dans un sens. Volontairement, je ne vais pas jusqu'au bout. Un coup dans l'autre. Je retire de nouveau l'excédent. À partir de ce moment-là, je vais venir ici et je vais venir remonter le bord de ma tarte. Vous avez vu ? Toujours en fonçant, cette fois-ci, je remonte le bord de ma tarte. Et une fois que je vais l'avoir remontée, en appuyant toujours avec la pulpe de mes doigts, je vais venir ici faire un petit V avec le pouce et l'index. La main gauche, elle le fait aussi. Donc à ce moment-là, le pouce lui vient appuyer, l'index vient ramener. J'appuie avec le pouce, je ramène avec l'index. Vous voyez ? Je pince comme ça. Et vu que j'ai une main droite, je fais la même chose des deux côtés. Vous voyez que mes mains sont toujours à l'intérieur de ma tarte. Elles ne sont pas là, mes mains. Je ne pince pas comme ça. Non, toujours à l'intérieur de ma tarte. Et je tourne doucement. Mon geste est rapide. Vous voyez, je ne viens pas chercher la pâte ici pour faire ça. Non, je suis là et je viens juste chercher un centimètre après. Une fois que j'ai fait le tour de ma tarte, je m'assure avec le doigt que ma pâte ici ne dépasse pas la moitié de mon cercle. Sinon, quand vous allez vouloir la décercler, le rebord va rester accroché au cercle et elle va casser. Voilà. Est-ce que j'ai l'angle droit ? Oui. Est-ce que mon fond de tarte tient ? Oui. Je suis donc bien foncé. Ok ? A bout de jeu. Merci. 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 Merci.